Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'un des derniers jeux sortis par la maison d'édition Zacatrus c'est le jeu Heroes. Vous connaissez le premier jeu qui est Lovecraft qui était volume 1 et là Heroes c'est le volume 2. C'est un jeu fait par Sylvestre Pastor et Trongtin Sinji. C'est un jeu de société qui se joue de 1 à 2 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties entre 20 à 40 minutes par plateau parce que Heroes ça va être un livre jeu et vous allez avoir 40 plateaux donc ça va être 40 lieux que vous allez pouvoir explorer. Comme d'habitude je vous montre ce qui se trouve à l'intérieur puis je ferai une partie en solo donc je vais vous montrer soit un ou deux plateaux pour vous voyez un petit peu comment fonctionne le jeu puis je vous donnerai mon avis à la fin. A l'intérieur de la boîte nous avons un livret de règles donc qui fait à peu près 8 pages qui va vous expliquer le matériel comment se passent nos actions donc il est vraiment important de le lire comme ça ça nous aide vraiment à comprendre comment fonctionne le jeu et puis vous avez ici un petit suivi de votre aventure nous avons le livret de jeu qui se présente comme ceci donc comme je vous disais où il y a 40 plateaux de jeu donc je vous montrerai plus en détail comment ça se présente quand je vais faire la mise en place nous avons une réglette temps avec un petit sablier qui va nous aider à compter nos tours de jeu mais cette réglette nous sert également pour nos points de vie et les points de vie de nos ennemis nous allons avoir des cartes qui sont numérotées donc c'est de 1 jusqu'à 79 donc avec ces cartes là vous allez avoir des cartes personnages, des cartes adversaires, vous allez pouvoir vous équiper donc des outils voilà donc il y a vraiment un gros paquet de cartes nous avons aussi des dés parce qu'en fait pour combattre et faire certaines actions nous allons avoir des réussites à faire donc ça je vais vous expliquer comment ça fonctionne donc c'est des dés de 6 ensuite nous avons alors là c'est mon personnage mais sinon vous en avez bien sûr d'autres avec des petits comment ça s'appelle ça je sais plus pour pouvoir positionner dessus vos personnages vous allez avoir aussi des pièces donc je vais vous montrer notre héros va avoir un petit peu d'argent quand même nous allons avoir là c'est ce que je vous disais des jetons ennemis nous allons avoir aussi je crois des dégâts ça je ne l'ai pas encore utilisé on va avoir également des cadenas parce qu'il y a certains endroits qu'on va bloquer ou débloquer donc voilà concernant vous avez là une clé aussi donc on va ouvrir des coffres donc voilà le petit tour de la boîte donc c'est une petite boîte qui est bien remplie je trouve donc je vais mettre la mise en place pour une partie en solo je vous retrouve tout de suite alors j'ai fait une première petite installation je ne sais pas si vous vous allez tout bien voir au niveau du texte et tout ça mais je vais lire donc voici déjà comment ça se présente donc là on a notre livre qu'on ouvre à savoir vous avez deux aventures dans le jeu vous allez avoir héroïque aventure une et vous allez avoir une deuxième c'est fantasy donc ici dans Heroes on va partir à l'aventure avec des héros on part normalement à la recherche d'un héritier qui a disparu au niveau des règles vous allez donc avoir un plateau de jeu avec différentes zones donc ça je vais vous montrer là nous allons avoir un paquet de cartes destin où il y a plusieurs choses à l'intérieur comme je disais vous allez avoir vos cartes personnages des cartes monstres des objets pour vous équiper là ça va être notre réglette pour le temps de jeu en fait si vous faites votre plateau à chaque tour vous allez avancer votre chrono en gros et si celui-ci atteint la onzième étape et bien vous avez perdu ici au-dessus nous allons avoir je vais vous montrer ici par exemple moi mon personnage que j'ai choisi je l'ai déjà choisi il va avoir 6 points de vie donc je vais le mettre ici et si je perds des points de vie je vais descendre sur la réglette on fait de même pour les ennemis par exemple l'ennemi numéro 2 et bien s'il a 4 points de vie et qu'il perd 2 points de vie hop on le décalera également qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je vais vous parler au niveau des règles vous allez avoir des tests à réussir et en fait vos tests c'est par rapport aux réussites je vais vous montrer ici par exemple quand vous faites un lancer 2D par exemple celui-ci vous avez 1, 2, 2, 2, 3 vous avez réussi un double de 2 vous avez réussi un triple de 2 et vous avez une suite donc là vous avez réussi 3 réussites donc là ça peut être un petit peu compliqué au début si on n'a pas l'habitude là il vous parle des comment se déplacer comment activer une carte donc là le compteur de face c'est ce que je vous disais on va pouvoir explorer des zones après on nous dit comment marchent les objets bon ça je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure je vais essayer de ne pas trop vous perdre quand pareil on a des attaques vous allez avoir des attaques soit au corps à corps soit en ligne de vision donc corps à corps c'est quand le personnage est dans la même pièce que vous ou à une pièce de vous alors que dans la ligne de vision ça va être un personnage qui va être plus loin mais il faut voir si elle est bien dans notre ligne de vision parce que vous allez avoir des murs des choses comme ça qui peuvent vous empêcher de justement d'attaquer en ligne de vision je ne sais pas si je suis très claire mais je vais essayer de l'être quand je vais jouer il vous parle des blessures comment ça se passe quand il y a un héros qui est vaincu vous avez une sauvegarde aussi vous avez des histoires de cadenas donc bon on va essayer de voir tout ça ensemble et comme je vous disais ce qui est bien ici vous avez votre avancée donc là ça va être le premier plateau donc qui est forcément débloqué mais après vous selon vos choix vous allez par exemple aller au plateau D au plateau F et puis après revenir sur un autre plateau donc ça c'est bien pour pouvoir suivre où on en est et arrêter en cours de jeu alors on est prêt pour partir à l'aventure donc là on ouvre notre livret de jeu ils vous disent comment ça se passe en mode solo et en mode de joueur là je vais vous lire quand même la petite histoire pour qu'on se situe un petit peu en tant qu'habitant de la cité de Malois vous vous devez d'obéir aux ordres de votre duc d'autant plus en ces temps d'incertitude où chacun redoute qu'une guerre éclate entre le duché de Malois et le duché voisin d'Orodreil situé de l'autre côté de la forêt de Bois-Noir Quelle n'est pas votre surprise lorsqu'un garde de la cité vient vous mander sur ordre du duc au sujet d'une importante mission Dans la salle du trône le duc de Malois vous informe que vous devez retrouver quelqu'un de toute urgence Il s'agit d'un adolescent du nom de Dimas fils aîné du duc d'Orodreil ennemi ancestral de Malois qui a été aperçu du côté de l'auberge du cheval rouge S'il envoyait ses gardes cela pourrait être interprété comme un enlèvement et déclencher une guerre C'est pour cette raison que vous devez retrouver le dénommé Dimas et le ramener à la caserne de la garde Donc voilà ça nous met un petit peu dans le bain de savoir c'est quoi l'histoire et en gros quelle va être notre mission Donc moi je vais jouer en mode solo Donc Choisissez un héros ou une héroïne de la page suivante et placez son pion sur la zone A du plateau du jeu de la page 6 Piochez carte 5 à 8 Choisissez-en une et remettez les autres dans le paquet de cartes destin en respectant l'ordre numérique Piochez carte 9 Donc là vous voyez il y a quand même plusieurs choses Donc là on choisit notre héros Donc pour ma part j'ai choisi Astrid Donc je vais vous lire son petit résumé Orpheline à 8 ans inquiétude Si le fait de retrouver Dimash peut permettre d'éviter une guerre entre Malois et Orodrey alors qu'il en soit ainsi Dans vos souvenirs la dernière fois que les deux duchés se sont fait la guerre vos parents ont rejoint l'armée pour livrer bataille et vous vous êtes retrouvé orphelins Et là ils vous disent du coup si on choisit donc ce personnage de piocher la carte numéro 1 Donc je vais piocher Et là nous avons notre carte pardon personnage avec ses différentes compétences Donc ça c'est ses compétences et ça c'est son niveau de vie Donc je vais la mettre ici Je reprends ici donc il faut que je prenne le pion qui va avec donc pour l'instant je le mets là Et on doit piocher cartes 5 à 8 Donc je prends mon paquet de cartes Donc 5, 6, 7, 8 Hop Ils mettent Choisissez-en une et remettez les autres dans le paquet de cartes Donc après c'est que je ne sais pas si on en choisit une au hasard ou si on choisit de nous-mêmes Donc bon on va regarder Donc ça va être des techniques qu'on va pouvoir avoir avec notre personnage Donc on va regarder ce qu'il propose Donc par exemple pied léger ça coûtera 0 action Si vous êtes en train de combattre déplacez-vous de 0 à 1 à une zone en dépensant une action Ok Tourbillon une action réussissez Donc 2 réussites C'est Je crois que c'est d'agilité Non de force Pardon Là vous avez force Agilité Connaissance Et défense Tous les adversaires En Bah ça c'est en corps à corps Subissent 2 points Bon je ne vais pas toutes vous les dire mais je vais regarder qu'est-ce qui pourrait être pas mal Surtout moi Alors elle est forte en quoi ? La 4 4 et 4 Double attaque Une fois par phase Non mais ceci Ok C'est juste une égratignure Une fois par phase lorsque vous parvenez avec un adversaire retirez un point Ça c'est pas mal Ça j'ai 4 1 Réussissez Une Tout les affaires en même temps C'est un dit de moins Ça ça peut être pas mal Bah je vais prendre celle-là Je vais prendre C'est juste une égratignure Soigner les blessures et une lumière aveugle Donc je la mets hop ici Et ça donc je remets dans le paquet Hop Voilà Ok Et après ils mettent un pioché carte 9 Donc là ça va On nous dit quand même ce qu'il faut faire Bon juste l'histoire que je vous disais c'était au hasard qu'on choisit celle-ci ou est-ce qu'on choisit vraiment Alors carte numéro 9 Nous avons une potion de mana Pour 0 action Retournez cette carte pour lancer plus 2 dés avant ou après la réalisation d'un test A votre arrivée sur chaque nouveau plateau de jeu Retournez cette carte face visible si elle est face cachée Ok Donc une petite potion je la mette ici Ok Voilà Donc là on nous a dit qu'il fallait que j'aille en page 6 Donc Hop Et là on arrive à l'auberge du cheval rouge Donc à chaque fois qu'on arrive sur une carte comme ça on doit se positionner sur le A Hop Je regarde juste si tout rentre bien dans le cadre On est pas mal C'est par contre quand je vais peut-être avoir plus de plus de cartes il faudra peut-être que je vais peut-être mettre ça ici et décaler ça là Hop comme ça et ça ici Ok Alors pour vous situer un petit peu le jeu là vous allez avoir votre zone d'exploration et là vous allez avoir votre partie narrative Vous avez plusieurs actions pendant votre tour C'est soit vous vous déplacez de 1 à 3 zones Vous explorez une zone Vous activez une carte Vous pouvez échanger une ou plusieurs cartes ou pièces avec d'autres héros mais bon là vu qu'on joue en solo ou non et on peut passer aussi notre tour Donc je vais commencer par lire ce qu'il y a au petit A C'est un petit récit pour nous mettre dans l'ambiance du plateau de jeu Alors Auberge du cheval rouge Piochez de la carte 10 jusqu'à la carte 20 Chaque joueur en choisit 2 pour une somme maximale de 10 pièces et les autres cartes sont remises dans le paquet de cartes destin Le cheval rouge est une auberge respectable sise dans le quartier commercial de Malois Cette nuit l'auberge est très animée et pleine d'aventuriers qui partagent leur histoire font du négoce et écoutent en trinquant les chansons d'une elfe barde qui maîtrise parfaitement son art Vous rangez bien votre bourse pour éviter de vous faire détrousser par quelques malins malandrins Mieux vaut prévenir que guérir Chaque héros pioche 5 pièces Donc ça c'était pareil pour l'histoire des pièces Je ne sais pas si c'était 5 pièces ou la valeur de 5 Donc je pense qu'on va faire la valeur de 5 Donc on va mettre 3 4 et 5 Chaque héros pioche 5 pièces Ajouter ou soustrayer le nombre de pièces correspondant au gré de vos gains et de vos dépenses pour ne pas perdre le compte Si vous jouez en mode solo piochez 3 pièces supplémentaires Donc hop je me rajoute 3 pièces Ça on est bon Donc là on n'a pas fait la partie piochée de 10 jusqu'à 20 Alors on prend notre paquet de cartes Donc carte 10 jusqu'à 20 Hop Donc Il nous disait que chaque joueur en choisit 2 pour une somme maximale de 10 pièces Donc ça celles là on ne les paye pas du coup Donc là nos cartes en fait ça va être des objets pour équiper notre personnage et donc affronter les différents monstres qu'on va rencontrer pendant notre aventure Donc vous avez votre carte Là c'est le prix qu'elle coûte et ça c'est par rapport à comme je vous disais les lancers de dés ça va nous apporter des choses si on fait des doubles des triples ou des suites Donc je vais regarder qu'est-ce qu'il va être intéressant Donc là il vous met pour une action là il n'y a pas d'action vous voyez Ajoutez cet effet lorsque vous attaquez avec votre arme principale Bon Alors nous avons un projectile magique réussissez ça c'est une réussite de connaissance Ok La hache c'est la force donc là si on a un double ou une suite non un double ou un triple un adversaire encore encore subit 1 vous lancez la hache un adversaire en ligne de vision subit 2 retournez cette carte jusqu'à la fin du combat Ok là le fléau réussissez une réussite de force un adversaire encore encore subit 2 ça c'est pas mal par contre ça coûte 2 actions Ok les gars et que vous effectuez un test de défense considérez que vous avez lancé un dé supplémentaire de résultat 4 ce chiffre ne peut pas être modifié plan grimpante une action réussissez un test alors qu'est-ce qu'on va ah que coup réussissez pour agilité ça ça peut être pas mal aussi anneau de protection anneau guérisseur des bottes de toute façon je peux dépenser donc on a dit jusqu'à 10 donc là c'est 4 alors 6 6 6 6 4 ok là ah bah ce qui m'intéressait ça coûte 6 et 6 il y a le fléau qui est pas mal le bouclier je sais pas trop les bottes déplacez-vous jusqu'à n'importe quelle zone en ligne de vision à l'exclusion des zones avec un cadenas à nous réussissez retirez-vous retournez cette cage ouais protecteur obtenez 2 réussites supplémentaires je pense que je vais partir sur le fléau qui coûte 6 6 et pour venir ajouter cet effet lorsque vous êtes avec votre arme principale et puis je vais peut-être partir sur l'anneau guérisseur ouais je vais prendre ça anneau guérisseur et le fléau donc ça le paquet je le remets à sa place hop voilà vous voyez c'est une petite mise en place il faut qu'on choisisse notre personnage nos techniques on a nos objets donc ça je vais essayer de alors on va mettre les pièces ici hop et ça on va essayer de mettre ça là voilà on va faire comme ça je pense qu'on est pas mal ok donc ça y est c'est parti on se lance dans l'aventure donc vous voyez ici vous allez avoir des portes et vous allez avoir des murs donc vous ne pourrez pas franchir vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et les traits ça délimite les zones après du coup donc là on va dire dire que donc comme on disait on a trois actions possibles donc ma première action on va dire que je me déplace de 1 et je vais explorer vous voyez là il y a un petit F donc les lettres qui sont en noir vous n'êtes pas obligé de les déclencher si vous n'avez pas envie de lire vous ne lisez pas par contre les lettres qui sont en rouge vous êtes obligé ça ils le mettent dans le dans les règles rien ne vous contraint à explorer toutes les zones par lesquelles vous passez sauf si vous passez par une lettre rouge voilà alors qu'est-ce qui se passe en F la mystérieuse trappe mène à la cave de l'auberge du cheval rouge vous pouvez l'ouvrir pour descendre F1 ou la laisser telle qu'elle je décide de l'ouvrir je suis curieuse F1 tandis que vous êtes sur le point de descendre le gardien de l'auberge pose la main sur votre épaule et vous demande le sourcil levé on peut savoir ce que tu fais le comptoir est là-bas au fond maudit ivrogne ok là je peux choisir d'activer là je ne veux rien activer je peux me redéplacer si je veux mais non donc là je vais passer mon tour donc quand c'est fini on a la face des ennemis mais là pour l'instant on n'a pas d'ennemis donc on avance doucement donc on passe au tour numéro 2 qu'est-ce que je fais et bien je vais me déplacer de 2 donc je me déplace et je lis le petit donc c'est le C ça une chasseresse éméchée et hilare défie quiconque de battre au bras de fer la célèbre rouca baisse tombe vous pouvez défier rouca au bras de fer une seule fois par héros misez une ou deux pièces si vous réussissez un test de réussite et ensuite un autre test de réussite donc là c'est de force vous gagnez le double de ce que vous avez misé lisez c1 si vous échouez vous perdez ce que vous avez misé lisez c2 bon je vais vous montrer du coup comment ça se passe donc on va dire que du coup je défie vous n'êtes pas obligé parce que c'est marqué vous pouvez défier donc je vais la défier donc je mise une pièce ou deux on va miser une pièce donc on va dire que je la mets là je mise une pièce donc je prends mes dés donc pour le test de force c'est 4 j'ai le droit à 4 dés hop je prends mes dés et là il faut que j'arrive à faire une réussite donc une réussite c'est quoi c'est soit vous faites un double soit vous faites un triple soit vous faites une suite donc on va regarder ce qu'on a donc j'ai un double donc j'ai réussi le premier test et ensuite un autre test de force donc je vais relancer mes dés j'ai un double j'avais même une suite donc ça c'est bon du coup test de force vous gagnez le double de ce que vous avez misé donc j'avais misé 1 donc je gagne 2 donc je vais reprendre une pièce ok lisez c'est 1 vu que j'ai réussi si vous échouez j'aurais dû lire c'est 2 donc c'est 1 impressionnée par votre force Ruka répond à vos questions sur l'introuvable Dima elle se souvient de ce garçon portant une armure scintillante bien trop grande pour lui il était plutôt réservé mais l'on ressentait chez lui une certaine excitation à l'idée de partir à l'aventure il y a quelques heures elle a entendu le bruit d'une bagarre dans les chambres mais cela n'a rien d'inhabituel à l'auberge du cheval rouge il est accompagné d'un orque appelé Burke qui fréquente les bafons ok donc du coup là on en apprend un petit peu plus la fameuse enfin on cherche Dimas et on sait que dans une chambre ça a été un petit peu le bordel donc là au niveau de mon tour je peux choisir de me redéplacer de nouveau donc on va aller je vais aller vers l'escalier donc je vais faire 1, 2, 3 voilà et là j'ai fini mes actions donc je passe au tour numéro 3 j'ai toujours pas d'ennemi c'est à nouveau à moi donc là qu'est-ce que je fais et ben je vais me déplacer de 1 et j'arrive à la lettre G les escaliers mènent à l'étage supérieur débloquer l'auberge du cheval rouge étage supérieur plateau de jeu B un jeune tirelaine vous bouscule puis vous demande pardon avant qu'il ne s'en aille vous l'attrapez par une oreille et vous l'obligez à rendre le sac d'or qu'il venait de vous dérober vous le rose vous le rossez avant de le laisser partir je sais pas si c'est la bonne traduction mais bon donc là voilà on a fini cette carte là donc on a pas été partout mais c'est c'est pas obligatoire par contre je crois que dans les règles il faut que je regarde mais quand il y a des ennemis il faut avoir tué tous les ennemis pour pouvoir partir de sa zone donc là on fait ce qui est marqué donc on va au plateau de jeu B voilà on se replace sur le petit A donc là je voulais vous montrer un petit symbole particulier donc ils vont vous le dire après donc je vous lis ce symbole vous voyez la petite plume avec l'encrier à côté de la lettre d'un plateau de jeu signifie que si un héros est vaincu tous les joueurs recommenceront l'aventure sur un plateau de jeu de leur choix déjà découvert aux figures ce symbole sans aucune blessure mais en conservant ces cartes et plateaux de jeu déjà débloqués donc si au cas où on venait à mourir vu que là j'ai débloqué la carte B je peux revenir ici et je conserverai mes cartes et aussi par exemple là si je décide de m'arrêter bon bah je me dis voilà j'arrête donc je range mes cartes et je me dis voilà il faudra que je recommence en carte B ici je vais continuer un petit peu pour que vous voyez comment ça se passe alors on est au A donc juste par contre là vu qu'on a un nouveau plateau je reviens à mon tour de jeu normalement il revient à zéro il faut que je regarde dans les règles mais il me semble que oui compteur de phase c'est une course contre le temps pour les héros il faut parfois choisir entre explorer les zones qui semblent les plus intéressantes et en laisser d'autres inexplorées donc ça ok aventure Z héros symbolise ceci par le compteur de phase qui sert également à contamiser les blessures des héros et des adversaires lorsque votre héros est blessé ou lorsque vous blessez un ou plusieurs adversaires utilisez le compteur de phase et les marqueurs de blessure pour ne pas perdre le fil bah là ils ne le mettent pas alors attendez ça doit être peut-être là non là c'est les blessures mais il me semble du coup qu'on revient on revient à zéro héros héros vaincu non je ne sais plus où c'est que j'avais lu ça mais il me semble il me semble qu'on revenait ah voilà lorsque vous arrivez sur un nouveau plateau de jeu positionnez le marqueur de phase sous le chiffre 1 du compteur ainsi que les héros sur la zone A voilà donc là je suis revenue au tour numéro 1 bon et là j'ai mis mon personnage sur le A alors qu'est-ce qu'ils nous disent ah l'étage supérieur de l'auberge du cheval rouge est destiné aux clients les plus fortunés qui préfèrent se reposer en lieu sûr à Maloua ok donc on est parti donc on va aller dans quelle zone on va aller en zone B tiens donc je me déplace de deux ok première action deuxième action j'explore en forçant la serrure vous interrompez un mercenaire orque et sa compagne en pleine intimité tous deux semblent fort surpris de cette intrusion fou de rage ils se saisissent d'un sabre et commencent à vous insulter en réclamant une explication choisissez entre demander pardon pour cette intrusion et leur offrir une pièce d'or pour le désagrément donc vous lisez B1 ou les assurer que vous êtes en mission officielle et qu'ils doivent répondre à vos questions donc on choisit B2 et bien je vais choisir B2 devant une telle offense les deux se lancent à l'attaque jusqu'à ce que vous les laissiez inconscients vous devez affronter deux orques placer leurs pions dans la zone B et une zone adjacente piocher la carte 22 1 bon je dois affronter donc là deux orques donc je vais prendre deux petits pions ennemis donc ça c'est les pions ennemis mais qu'on va placer ici et les espèces de 12 anges oui enfin ça c'est on va placer sur notre carte donc déjà j'en ai deux donc on va mettre le 1 alors les petits pions hop hop voilà on va mettre donc 1 et non c'est 1 et 3 où est-ce qu'il est le 2 là c'est 4 ah voilà donc là le 2 il est là le 1 il est là donc le 3 j'en ai pas besoin il faut juste que je trouve par contre les points de vie alors ah voilà hop donc là il met piocher la carte 22 donc on cherche la carte 22 maman ok alors ah vous voyez orc je vais essayer de voir j'essaie de me rapprocher pour vous voyez donc ici lui quand il va nous attaquer il va avoir droit à 4 dés et selon ses lancers dés donc s'il fait un double il aura une hache d'orque si il fait un triple croche-pied et s'il fait une suite c'est couteau de lancé et à la fin là vous voyez pouvoir spécial gagner une pièce vous parvenez à le vaincre ouais en fait si on on arrive à le vaincre on gagne une pièce c'est peut-être pas gagner une pièce c'est peut-être pas très bien traduit mais voilà on comprend donc là vous voyez ça c'est leur point de vie 6 donc là on va en affronter 2 alors je vais essayer de mettre ça ici est-ce que vous voyez ouais donc je vais placer mes orcs donc là ils vont placer leur pion dans la zone B donc on en place un ici voilà et après c'est place C alors qu'on a zone B et une zone adjacente on va mettre ici voilà donc on a dit ils ont 6 points ben ils ont 6 points de vie comme moi donc on met au-dessus là de notre personnage voilà et du coup moi il me reste encore une action donc une action donc je vais en attaquer déjà un je pense donc une action ça peut être que ça ou ici soigner les blessures ou lumière aveuglante réussissez une réussite comment ça s'appelle ça c'est d'agilité non alors de connaissance tous les adversaires en ligne de vision lancent un dé de moins lors de leur tour ah ça ça peut être intéressant pour être lui donc du coup je l'attaque pas vraiment mais j'essaye que donc je vais faire ça donc en connaissance j'ai 4 dé donc je lance donc je lance mes 4 dés et on va voir si je réussis une réussite on va relancer celui-là alors qu'est-ce que nous avons et ben oui j'ai deux doubles donc j'ai une réussite donc là je sais que l'adversaire tout à l'heure quand il va m'attiquer donc là en ligne de vision celui-ci il jettera un dé de moi faut que je m'en rappelle donc là ça y est c'est bon j'ai fini mon tour donc j'avance le temps et là c'est au tour des adversaires donc là c'est les adversaires qui vont m'attaquer donc l'adversaire numéro 1 va m'attaquer donc lui il a 4 dés on regarde ce qu'il va faire donc qu'est-ce qu'il a il a tout 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 et ben il a 4 5 6 donc il a une suite donc couteau de lancer réussissez agilité ou subissez 2 si vous êtes en ligne de vision ben là je ne suis pas en ligne de vision je suis au corps à corps donc il ne se passe rien ok donc ça c'est bon ensuite là c'est le deuxième et demi normalement c'est ça en ligne de vision je regarde mais ligne de vision une attaque en ligne de vision peut viser un adversaire se trouvant dans la même zone que vous ou dans une ah non la même zone que vous donc ouais si si il se passe quelque chose donc je dois réussir agilité donc agilité j'ai 3 avec mon personnage donc on va essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec 3D et ben je ne fais rien parce que je n'ai pas de suite je n'ai pas de double et je n'ai pas de triple donc je subis 2 points de dégâts donc j'étais à 6 je descends à 4 donc il faut que je fasse attention de ne pas mourir ok là c'est le deuxième qui m'attaque donc lui vu qu'on a réussi lumière aveuglante il prend 1D de moins donc il part avec 3D donc qu'est-ce qu'il va me faire et ben rien parce qu'il n'y a pas de double il n'y a pas de triple et il n'y a pas de suite donc quand il n'y a pas ce qu'il faut il n'y a pas de réussite ben c'est comme si il échouait donc c'est à mon tour donc à mon tour moi je vais utiliser 2 actions pour utiliser mon fléau donc 2 actions pour utiliser mon fléau je dois réussir je dois faire une réussite avec la force donc je prends 4D et donc on regarde ce que ça donne donc là j'ai un double mais j'ai aussi une triple donc mon double un adversaire encore encore subit 2 donc j'ai un double donc là il subit moins 2 donc encore encore ça va être le 1 donc il va être comme moi à 4 j'ai aussi également un triple donc ça lui enlève encore 2 points donc il descend à 2 ok lui on va le mettre à 6 ok là j'ai utilisé 2 actions qu'est-ce que je peux faire il me reste une action soigner alors je pourrais peut-être me soigner ou là une action réussissez retirez-vous un point enfin un dégât je peux peut-être faire ça je vais essayer de reprendre de la vie et là sinon soigner les blessures réussissez 2 réussites puis retirez 3 à votre personnage ou à un autre héros se trouvant dans la même zone ou dans une zone adjacente ah ça ça peut être pas mal je vais faire ça et si si puis retirez 3 à votre personnage ah mais ils vous mettent voilà retirez-vous donc là oui retirez-toi c'est pas mal sur les blessures bah je vais faire ça moi donc une action il faut que je réussisse 2 2 de réussite là pour les connaissances allez donc je prends 4 dés donc qu'est-ce que j'ai j'ai une suite j'ai une suite mais j'ai mais j'ai mais j'ai pas réussi donc il ne se passe rien ouais j'ai échoué mon action ok donc là c'est au tour donc c'est bon j'ai fait mes 3 actions donc hop on fait le petit chrono c'est au tour des orques donc le premier orque il va jeter donc qu'est-ce qu'il va faire il va faire alors il va faire une suite mince c'était un 1 2 3 donc une suite couteau de lancé réussissez un test d'agilité ou subissez 2 points si vous êtes en ligne de vision ah bah c'est comme tout à l'heure donc là moi un test d'agilité il faut que je prenne 3 3 dés allez donc j'ai une réussite parce que j'ai un double de 6 donc c'est bon je subis pas de dégâts ok après c'est alors que numéro 2 donc qu'est-ce qu'il va me faire donc lui il va il a double double alors il se déplace d'un donc il se déplace de un donc il est du coup avec moi dans la chambre réussissez un test de force ou subissez 2 dégâts donc test de force c'est 4 dés c'est bon j'ai une réussite j'ai 5 et 5 donc je subis pas de dégâts ok à mon tour alors qu'est-ce que je vais faire ça serait bien que j'en tue là enfin lui là ça serait bien que j'ai soigné les blessures pour une action rien puis retirez 3 à votre personnage ou à un autre héros se trouvant dans la même zone ou dans une zone adiace ah oui non 0 action une fois par phase lorsque vous parvenez à vaincre un adversaire retirez 1 ah oui une fois par phase lorsque vous parvenez à vaincre un adversaire retirez 1 oui je retire à moi euh qu'est-ce que retirez-vous alors retournez cette carte pour 0 action retournez cette carte pour lancer 2 dés avant ou après la réalisation d'un test euh qu'est-ce que je vais faire non bah je vais essayer de faire ça ça me coûte 2 et puis il est encore à 6 là euh euh tout 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 je vais utiliser ouais le fléau donc ici c'est un test de force donc 4 alors j'ai quoi 4 1 2 bah j'ai rien du tout donc super j'ai fait ça dans le vide ok euh et puis je vais faire en action celle-là réussissez en agilité donc 4 comme ça il faudra lancer un dé de moi je vais avoir plus de chance je vais avoir plus de chance là j'ai une réussite mince c'était 5 et 5 une réussite donc ça c'est bon donc au prochain tour il y en a un il aura tous les adversaires en 1 ils lancent un dé ah bah tous donc les deux ok ah mais déjà tout à l'heure donc ça c'est bon euh qu'est-ce que je fais donc j'ai fait mes 3 actions donc c'est à leur tour donc là ils ont lancé un dé de moi donc le 1 et bah du coup il se passe rien parce qu'il n'a pas de double il n'a pas de suite donc parfait et le deuxième adversaire pareil il lance le 3D ah il fait un double donc le double H d'orque se déplace de 1 de toute façon je ne peux pas me déplacer plus ou alors soit s'il se déplace mais bon non on est au maximum qui peut être réussissez un test de force ou subissez 2 points ok donc force c'est 4D allez ah c'est bon j'ai une réussite donc ça c'est cool avec une suite donc je ne subis pas de dégâts parfait c'est de nouveau à mon tour bon il faudrait que j'arrive à les dézinguer ces bonhommes là retournez cette carte pour lancer plus 2D avant l'amplarisation on a un test désolé pour le bruit il y a une moto qui passe et vu qu'il fait chaud on a les fenêtres ouvertes alors je disais pour là retournez cette carte pour lancer plus 2D alors est-ce que je ne ferai pas ça quand même non de toute façon je vais repartir sur ça aussi pour être sûr au moins d'avoir quelque chose je vais retourner cette carte et je vais lancer 2D au moins je suis sûre je vais peut-être réussir à quelque chose et ça je vais la retourner quand j'aurai un nouveau plateau après je ne peux plus l'utiliser aller donc là qu'est-ce qu'on a on a 5 et 5 donc c'est bon du coup j'ai 5 et 5 alors c'est ça que j'ai un doute mais là oui j'ai plusieurs trucs donc je peux faire donc 5 et 5 après j'ai 3 et 3 et 2 et 2 même d'ailleurs alors attends il y a une règle je me demande si je regarde par exemple on a un 4x4 form ok avec un lancé de plus 4 ok alors réussite exceptionnelle voilà 4 chiffres identiques au plus permettent d'obtenir 4 réussites ouais ça c'est du coup exceptionnel ok mais bon là j'ai obtenu 3 réussites mais là c'est que 1 donc normalement j'en utilise qu'une je crois il me semble non je crois que je l'utilise j'ai un doute si là du coup j'utilise une fois vu que c'est demander un test de réussite ou si j'utilise vu que j'ai eu deux fois ça j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute je regarde non c'est bon on peut utiliser comme on dit là c'est vrai qu'on voit un test de réussite mais je peux l'utiliser par exemple trois fois trois fois donc là j'ai comme je disais un double j'ai que des doubles donc là ça je peux l'utiliser trois fois un adversaire en corps à corps subit deux donc lui je l'utilise une fois donc je l'élimine donc là celui-ci ok et là ça fait deux et deux donc ça fait six moins quatre il descend à deux voilà ça c'est pas mal ça j'ai bien joué je pense je pense pas que j'ai fait d'erreur parfait donc ça c'est bon et j'ai fait une action j'ai fait qu'une action enfin deux actions alors est-ce que je ferais je ferais pas autre chose pour moi que j'essaye de me remonter ou de faire lumière aveuglante je vais faire ça réussissez un de connaissance tous les adversaires en ont lance un dé de moi ouais pour ou une fois par phase ah là une fois par phase lorsque vous parvenez à vaincre un adversaire retirez un donc là je peux retirer un vu que je viens de vaincre un adversaire ça me coûte zéro action donc je remonte à 5 et j'ai encore une action est-ce que j'essayerai pas ça là ça pourrait pareil m'augmenter non je vais essayer de faire ça donc je prends 4 dés j'obtiens quoi ah bah 1 2 et 3 et j'ai aussi 2 3 4 donc réussissez un test de connaissance tous les adversaires en ligne lancent un dé de moi lors de leur tour donc ça lui lancera un dé de moi ok j'ai fait toutes mes actions donc là c'est à lui donc il lance pas 4 dés mais 3 dés alors qu'est-ce qu'il a et bien il a rien du tout donc il ne fait rien il n'a pas de double il n'a pas de suite et il n'a pas de tri parfait à mon tour et bien on va lancer le fléau ça sera ma première action et si je pouvais le terminado ça serait bien alors j'ai 3 3 donc c'est bon j'ai une réussite c'est un double puis j'ai un adversaire au corps à corps subi 2 allez ciao hop voilà lui il est mort aussi j'en suis débarrassée et donc la petite carte ils nous mettent gagner une pièce si vous parvenez à le vaincre là c'est pareil si on ne gagne qu'une ou on en gagne 2 vu qu'il y avait 2 orques gagner une pièce vous parvenez à le vaincre je pense ça doit être 2 pièces du coup je regarde juste si c'est marqué quelque chose là de particulier tiens bon on va dire que je gagne 2 pièces il y avait 2 orques donc je prends 2 pièces hop voilà et ça je le remets dans son tas 22 hop voilà donc du coup il me reste des actions parce que j'ai fait une action comme celle-ci donc il me reste une action donc une action donc là j'étais là une action je vais me déplacer de je vais me déplacer je vais peut-être aller en H donc 1 2 3 ok j'ai fini mes actions donc j'avance alors c'est reparti donc en action je me déplace de 1 et j'explore H alors H bien qu'il n'y ait aucun occupant la chambre sans les draps propres et le bois ciré vous découvrez une bourse de pièces d'argent et de cuivre dans les draps si vous décidez de voler cet argent à celui qui allouait cette chambre vous gagnez une pièce bon on va voler hop une pièce ça peut toujours servir hop ok donc là j'ai fait je me suis déplacée j'ai exploré donc je pourrais me redéplacer 1, 2, 3 1, 2, 3 ok j'avance je vais aller en D donc je me déplace 1, 2, 3 et j'explore un ancien aventurier désormais retiré appelé Bégor vous répond tout heureux de pouvoir engager la conversation avec la nouvelle génération d'aventuriers il vous raconte qu'il y a quelques heures le jeune Dimas qui était escorpé par un mercenaire orque d'une humeur épouvantable et d'une prêtresse humaine a provoqué une altercation fort brillante il était question d'un plan dont ses deux compagnons n'avaient pas eu connaissance la prêtresse et l'orque ont commencé à se battre tandis que Dimas s'enfuyait par une ruelle l'orque a alors abandonné le combat pour partir à sa poursuite mais la prêtresse le déséquilibrant la fait éclater de tout son long la lutte en résultant fut épique mais la prêtresse fut vaincue et grièvement blessée perdit connaissance la laissant pour morte l'orque s'est engouffré dans l'obscurité en direction du sud Bégor s'est alors occupé de la prêtresse et a prévenu les esclésiatiques du temple pour qu'il la soigne mais elle était bien mal en point débloqué le temple d'Athanaël plateau de jeu C ainsi que les bas quartiers plateau de jeu D voilà du coup là on a débloqué deux nouveaux plateaux de jeu donc on peut très bien se dire je continue à explorer la carte B ou alors je me dis ça sert à rien là on m'a renseigné justement sur ma mission et je vais voir si je choisis le plateau C temple d'Athanaël ou le plateau D donc voilà à quoi ça ressemble de jouer à Heroes vous allez avoir des cartes vous allez vous déplacer vous allez explorer vous allez avoir des combats vous allez avoir des choix à faire donc selon ce que vous choisissez vous lisez telle partie en bas de la page donc c'est sympa moi j'avais un petit peu de mal au début avec l'aider et l'histoire des réussites vous voyez comme là je me suis dit mince est-ce qu'on compte deux fois la réussite alors que pourtant on ne nous demande qu'une fois bon voilà il faut bien lire ce petit livret là et peut-être y revenir plusieurs fois dessus mais j'aime bien ce petit système où on se déplace ce système où on lit notre histoire parce qu'au fur et à mesure on découvre ce qui se passe donc là moi pour ma part je vais arrêter ici donc je vais juste par contre alors c'est juste est-ce que je choisis le temple d'Anaël ou est-ce que je choisis d'aller en carte D je pense que je vais aller en carte D ça va plus me parler que là je ne sais pas si vous remarquez mais il n'y a pas de lettres donc et puis là il y a un cadré solution donc est-ce qu'il va y avoir une énigme ou non donc pour l'instant je me dis hop je prends mon petit personnage et je vais là et je sauvegarde ma partie et je sais que la prochaine fois que je veux rejouer j'irai en carte D il faudra que j'aille dans les bas quartiers donc là vous pouvez mettre derrière votre petit livret vous avez débloqué l'auberge du cheval rouge vous avez fait le plateau B et puis là moi je vais mettre D les bas quartiers parce que je vais je vais comment dire je vais continuer d'aller dans cette direction alors peut-être que je reviendrai ici je ne sais pas peut-être que dans l'histoire ils nous disent qu'il faut revenir au plateau C donc voilà pour Heroes qu'est-ce que je voulais vous dire je trouve que c'est bien parce que c'est une petite boîte qui a quand même pas mal de matériel vous avez quand même des dés vous avez beaucoup de cartes donc je pense que c'est pareil ça va être un jeu où il va y avoir de la rejouabilité parce que vous n'allez pas prendre les mêmes personnages il ne va pas y avoir les mêmes capacités selon les choix que vous faites vous n'allez pas découvrir les mêmes cartes d'estin les mêmes cartes au niveau de l'exploration si je devais attribuer une note je pense que c'est un jeu que je dirais 6 sur 10 je trouve que c'est une note pas mal après je 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 tâtonne je me dis j'espère que les règles sont bonnes je les interprète bien j'ai fait quelques cartes mais pas tout je découvre le jeu au fur et à mesure après je ne sais pas si c'est un jeu que je vais prendre plaisir à faire à la longue mais c'est intéressant parce que comme on dit on peut passer 20 minutes ou 40 minutes sur un plateau de jeu vous pouvez vous le sortir le soir et faire juste une carte et puis hop vous avez découvert votre carte c'est bon vous sauvegardez puis vous revenez un petit peu plus tard je sais que parmi mes abonnés ils ont le jeu et c'est ce qu'ils font ils font de temps en temps un plateau ils ne font pas toute la campagne d'un coup en tout cas je remercie Zacatrus pour m'avoir permis d'avoir essayé le jeu c'est top ils m'ont envoyé aussi Lovecraft donc il faudra que j'essaye et aussi Monstervania donc je vous montrerai tout ça prochainement n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le jeu j'ai fait une publication Instagram où je vous en parle un petit peu et puis où je vous montre également le matériel je vous fais de gros bisous je vous retrouve très vite à bientôt salut ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501